salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur MSI et aujourd'hui on va voir deux moyens de streamer l'écran de votre pc avec des astuces sur votre télé donc comment streamer l'écran de votre pc avec un câble et voir des astuces associées pour faire ça de manière optimale et économiser de la puissance sur la carte graphique et sur le processeur et également comment streamer l'écran de votre pc sur votre télé sans fil avec la wifi via un chromecast ou bien une télé connectée qui est à l'option de castrer donc on va découvrir ça ensemble avec des astuces associées pour faire ça de manière optimale donc là on va voir la première méthode avec le câble HDMI donc ce qu'il faut savoir en priorité c'est qu'il existe différents types de câbles HDMI donc on retrouve le câble HDMI type A pour les consoles de jeux tv box tv lecteur blu-ray etc on retrouve comme câble HDMI un peu plus petit le câble HDMI type C pour les tablettes reflets numériques et encore un type de câble HDMI encore plus petit le câble HDMI type D pour les appareils encore plus petit ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il existe différents types de normes de câble HDMI donc on retrouve la norme 1.3 donc si je prends un câble HDMI type A 1.3 ça veut dire qu'en sortie je vais avoir un signal enfin une image maximum en 1080p en je pourrais pas avoir plus même si j'ai un ordinateur avec un écran 4k ou une télé en 4k parce que la norme 1.3 prend que cette image que cette qualité d'image au maximum si je veux avoir plus je vais devoir tout simplement prendre la norme 1.4 qui permet d'avoir de la 4k 24 fps ou 30 fps et de la norme 2.0 qui permet d'avoir en sortie de la 4k 60 fps et également avoir de l'HDR 10 de l'HDR et si par exemple je veux avoir le top du top ça va être la norme 2.1 qui va être idéale pour la PS5 et la nouvelle expose qui permet d'avoir en sortie de la 4k 120 fps et même de la 8k avec de l'HDR et de la 10 plus donc c'est vraiment très intéressant avec le double niveau je crois donc vraiment le top des tops comme norme c'est la norme 2.1 alors maintenant on va avoir des astuces en ce qui concerne le câble HDMI donc la première astuce ça va être comment placer le câble donc moi ce que je faisais j'avais un petit câble et je passais le câble HDMI enfin je mettais l'ordinateur à côté de ma télé avec un petit câble HDMI en fait ce que je faisais c'est que je mettais une chaise pour se révéler le PC le problème c'est que ça peut être dangereux si jamais une personne passe ou fait pas attention ou touche le câble enfin éventuellement l'ordinateur peut tomber en plus moi j'ai un ordinateur portable du coup c'est très fragile du coup j'ai trouvé une autre méthode j'ai acheté un câble HDMI plurion et j'ai pris ça aussi j'ai acheté des connecteurs donc je pense que ça et des personnes qui doivent connaître je vais mettre à la lumière quand même des connecteurs comme ça donc si vous prenez des connecteurs pour brancher votre fin fixer votre câble au mur prenez au moins diamètre neuf pour être tranquille pour que ça rentre à l'intérieur donc on voit on a des petites vis ou même pas des vis des petits clous et en fait on va voir l'exemple ici on vient juste rentrer les connecteurs dans le câble et on prend un marteau et on tape juste sur les petits clous pour enfoncer le connecteur dans le mur et là on voit que ça marche à merveille ça suit là donc ça va là et ça descend ici et ça permet d'avoir une sécurité sur votre pc parce que là si jamais le câble là il n'y a aucun risque qu'une personne on va dire touche le câble vu que c'est bien mis entre le mur et entre la porte et ça va directement à mon pc donc prenez plus de 5 mètres moi j'ai pris 5 mètres on voit ce que ça fait à peu près 5 mètres je vais me décaler un peu donc pour moi 5 mètres ça passe ici ça descend ici et encore c'est c'est court 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 c'est pas assez long mais bon au moment ça fait le taf et maintenant comme deuxième astuce vous allez sur votre ordi et ça ça va être un moyen de décommuter de la puissance pas trop sur processeur je crois mais plus sur le cadre graphique vous allez sur paramètres donc on va mettre ça en plus grand vous allez sur système ensuite donc là je clique dessus et là on va dans affichage et lorsque vous connectez vous connectez deux écrans mais jamais croyant connu par votre pc et vous allez descendre tout en bas sur écran multiple donc plusieurs choix s'offrent à vous soit vous avez la possibilité de dupliquer ces affichages donc dupliquer le premier affichage qui est votre ordinateur et le deuxième votre télé ou bien vous choisir de dupliquer juste que un des deux lorsque le clavage d'ami est branché par exemple si je fais que afficher uniquement le 2 vous allez voir ce que ça va faire ça va faire tout simplement l'écran va être tout noir ici et l'écran de la télé va rester allumé donc je clique sur le 2 et on voit que l'écran est resté enfin c'est éteint et celui-là de la télé est resté allumé donc là on voit qu'il y a marqué continuer je vais faire conserver donc lorsque vous jouez à un jeu ça vous permet de gagner enfin de décomiser un peu de puissance le fait de ne pas avoir deux écrans donc c'est toujours mieux pour le processeur les quatre graphiques lorsque vous jouez ou même lorsqu'on regarde un film et la montage de cette méthode c'est que lorsque je débranche le câble vous allez voir que automatiquement mais ça va se remettre normal une fois que j'ai branche le câble mais l'écran de mon noteur va se rallumer automatiquement ça peut être très intéressant et si je rebranche le câble mais automatiquement on va voir que l'écran de mon pc va devenir noir et l'écran de la télé va s'allumer et va être connecté directement sur mon pc donc c'est un tout ça moyen pratique d'économiser un peu de puissance dans la carte graphique du coup voilà voilà et maintenant on va passer à la deuxième méthode et enfin on passe à la deuxième méthode qui permet d'avoir l'écran de son pc directement sur sa télé sans fil ça va se faire avec le chromecast ou bien téléconnecté comme option chromecast donc on peut aussi utiliser ça avec steam donc c'est une autre astuce on peut jouer à ce jeu steam VR directement avec une application sur sa télé sans fil donc bien sûr pour avoir la wifi donc j'explique tous les détails dans une vidéo donc cliquez sur le premier lien en bas de description de la vidéo pour voir la vidéo donc là on va voir comment streamer l'écran de son pc sans application steam donc pour cela vous allez ouvert un navigateur google chrome comme ceci et vous allez cliquer sur le trap-tipon et vous allez cliquer pardon sur castrer et là on voit les sources où je peux castrer donc ma chambre j'aime chromecast que dans le salon enfin dans la télé de mon salon j'aime chromecast vous cliquez sur source et là trois choix sans frapper on va les voir tous les trois donc si par exemple je clique sur castrer le bureau euh castrer l'angle plutôt je vais sur ma chambre là on voit qu'en fait que j'ai juste castré un angle on va dire du navigateur google chrome c'est dire qu'il n'y a que cet angle là qui est castrable ça veut dire que les autres ne sont pas castrés par exemple si je vais sur google et que par exemple je sais pas moi je vais faire une recherche on va mettre youtube et là on voit que ça va apparaître aussi sur la télé donc je peux jouer comme ça mais on va dire qu'on joue par exemple je sais pas moi un jeu où il y a beaucoup enfin qui est plutôt fluide ça va beaucoup bugger donc moi je recommande pas cette technique pour jouer à part si vous avez vraiment une bonne connexion mais bon donc là on voit que ça marche à merveille et si par exemple on voit que je clique sur youtube on voit que directement ça va lancer normalement l'application youtube et voilà donc voilà donc c'est plutôt pas mal en soi maintenant on va voir l'autre méthode pour castrer on va mettre lui on va voir que ça marche plutôt bien donc on voit que j'ai lancé ça en même temps vous voyez comment ça marche voilà on voit que ça marche plutôt bien et aussi on a l'autre option donc là ce que je vais faire c'est qu'on va voir l'autre option je vais me déconnecter donc là on a une autre option si on va dans source et qu'on clique sur le fichier on peut juste afficher une photo ou une vidéo à la télé directement sans afficher l'écran du pc ou bien afficher le pc dans sa globalité par exemple je vais sur ici bureau on va mettre comme vidéo juste celle là je clique sur ouvrir et là je choisis une source à castrer et là on voit que ça apparaît directement à la télé donc là en fait on a juste le fichier qu'on a dit on a juste par exemple la vidéo ou la photo qu'on a décidé d'ouvrir qui va apparaître dans la télé et non tout le pc donc c'est plutôt pas mal et si par exemple vous voulez castrer votre pc entier c'est très simple je reviens ici je le kit donc on va aller on va mettre bref on peut laisser comme ça je reviens dans castrer et là je vais dans source et je mets juste castrer le bureau parce que je clique sur disponible je reviens en arrière et là on voit que je peux castrer l'intégralité de mon pc parce que si j'aurais mis que l'angle je pourrais juste castrer pardon l'angle ou si j'aurais mis juste ce fichier j'aurais pu que castrer un fichier une vidéo ou une photo mais pas tout le pc du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo là si cette vidéo là vous a été utile et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce à plus la chine pour retrouver d'autres astuces sur windows cliquez sur les failles du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuce windows donc pour l'instant on retrouve quelques astuces windows mais je mettrai bien évidemment c'est le playlist à jour dans la mesure du possible à plus la team